Ah ouais, moi j'ai quelques notes. T'as combien de points de chance, toi, Yadah ? Euh, il m'en manque un. Moi aussi, bah vas-y. Tu résumes mieux que moi. C'est parti ? C'est parti. Alors, oyez, oyez ! Donc, partie précédente, on en était... Non, pas enchantant. Partie précédente, donc, on était juste après la tentative d'assassinat sur Maître Zazo. Il a rappelé, malheureusement. Donc, Gwen et Sioban avaient réussi à le stabiliser pendant que Deter, Amarange et Rioul étaient partis à la poursuite de l'assassin, ce qui avait été un échec. Tout ce qu'on avait pu apprendre, c'est que c'était six mots. On avait terminé la nuit au dortoir en organisant des tours de garde. Et on avait, le lendemain, interrogé l'aubergiste sur les brigands qui accompagnaient Sifro. On avait pris la route en direction du sud. Il ne s'était rien passé la première journée. Et ensuite, arrivons au col. En arrivant au col, au pied du pic, il pleuvait, il faisait froid. On avait croisé un groupe de dix personnes. Avec, dans ce groupe, un faux prêtre, comme c'est l'aime, qui s'appelait Amael, qui était en fait Ismaël. Et qui n'était pas du tout en pèlerinage en direction du Piémont, comme il nous l'avait mentionné. Ouais, c'était ça. C'était le groupe de connards. On était sortis victorieux du combat. Et Amarange, le barde, nous avait rejoint. Il nous avait avoué nous suivre depuis Monastir. Et il nous a parlé de l'enquête qui menait pour la principauté d'Arli sur les faux monnayeurs. Donc, il nous avait proposé finalement de nous faire passer pour des bandits. On avait enfilé leur bure. Et on était arrivés dans une grotte qui était occupée par une quinzaine de hobgobelins. On les avait attaqués. On avait été pris à Arver. On était quand même sortis victorieux. Et les derniers avaient pris la fuite. Et Ménode s'arrête là. Si tout le monde dort, il faut le dire. C'est déjà pas mal. Non, mais si tu demandes aux streamers. Enfin, aux streamers qui sont connectés. Ok. Bonjour, maman. C'est ton jamais. C'est ton jamais. Tu peux donc t'ajouter un point de chance, M. O'BAN ? Yes. Merci. Tu as terminé sur les hobgobelins, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Donc, effectivement, vous aviez comme mission là de libérer Emarine Grison retenue au Pic d'Andalph. En route, vous aviez croisé Amaranche qui avait un peu un but commun. Lui, il doit infiltrer le Pic d'Andalph parce qu'il vous a dit qu'il y avait son commanditaire qui arrivait, enfin, un peu le grand chef du truc qui arrivait d'ici quelques jours et à priori, il est un peu chargé de faire la lumière sur ce trafic de fausse monnaie et il semble que le Pic d'Andalph soit un peu le lieu où tout se passe. Donc, vous avez convenu ensemble de joindre vos efforts pour infiltrer le Pic d'Andalph en prenant les bureaux des moines, en vous faisant passer pour des bandits qui travaillent du coup au sein de ce défaut monnayeur, on va dire, et d'observer au début, Amaranche, je vous dis, enfin, en gros, ce qu'il faudrait, c'est essayer de récolter le maximum d'informations, observer les allées et venues et puis voir où est gardée et marine, ce genre de choses. Donc, grosso modo, peut-être jouer le jeu quelques temps, en fait, de votre couverture. Jusque-là, ça va à tout le monde. Je le rappelle parce que je me suis dit, ça se trouve, entre-temps, vu qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, vous avez peut-être oublié un peu le but. On avait appris le mot de passe aussi des bandits. Effectivement, j'avais tout oublié. Ouais, qui est ? Maudit soit l'ombre. L'ombre ? Il n'y a rien, ça. Maudit soit l'ombre ? Ça ne me dit rien non plus. Bah ouais, c'est ce que je me disais aussi. Maudit soit l'ombre. Ah, il me se paraît ! Ah, mais j'ai très mal écrit en fait ! Ah, bah, logique ! Bah oui ! Mais oui, tout est logique. C'est pour les sous. Je ne sais pas, c'est tout. Tout prend sens. Tout prend sens ! Eureka ! Eureka, ouais, clairement. Donc, une fois que vous avez défait les Hobgoblins, vous constatez que leur antre est un réseau de cavernes assez vaste pour vous accueillir. avec vos montures, que c'est un lieu abrité et traversé par un petit cours d'eau. Donc, je vais vous remettre sur la carte. Hop là ! On en était là. Je vais enlever tous les cadavres des Hobgoblins parce que ça n'a pas grand intérêt. Oui, ça n'a pas grand intérêt. Oups ! J'ai enlevé les Bayes. Bah, c'est sympa. Voilà. Et je crois que voilà, on a tout le monde. Donc, la caverne, vous pouvez avancer dans la caverne si vous voulez. Abrité, traversé par un petit cours d'eau. Ah oui. Youhou ! Ah, tu vas vraiment le faire avec la voix ? Ah oui. Incroyable. Et, vous vous rendez compte... Tu dirais un peu que tu es dans une caverne en plus, ça marche bien. Vous vous rendez compte... Carrément ! Donc, en fait, c'est l'endroit idéal pour observer le Pic d'Andalph. D'ici, vous voyez le sanctuaire à peine discernable, perché à 100 mètres au-dessus du piton rocheux qu'il supporte. J'ai du mal à... En fait, de là où on est, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur d'une grotte. Et, si tu veux, ce n'est pas représenté, mais si vous continuez par là, la grotte s'ouvre à flanc de montagne. Ok. Et, vous avez vu plus loin sur le Pic d'Andalph. Voilà, exactement. Très bien. À une centaine de mètres au-dessus... Oui, voilà. Moi, avant toute chose, je vais me prendre une potion. Si c'est possible. Je ne sais pas s'il te reste des baisses, Yoban. Je ne sais pas si j'en avais déjà pris la dernière fois, sachant qu'on est la même journée. Alors, qui souhaite contrôler des terres ? Et par le... Alors, je pense que Podrick, je ne vais pas vous le donner à contrôler, parce que si je vous donne des terres plus Podrick, ça va faire beaucoup de jetons. On passera du principe que Podrick est collé au basque des terres. Ok ? Donc, qui veut s'occuper des terres ? Il ne m'écoute pas. Je vais monter ton son, Crevus. Urmag. Urmag. Toujours pas. Moi, je me dis que je galère déjà avec Gwen et Rioul. Je ne suis peut-être pas la meilleure... Ok. À ce propos, il y a Amaranche qui dit... Écoutez, mes amis. C'est un peu délicat, mais j'ai peur que votre compagnon ici présent, donc qui pointe Urmag de la tête, ne passe pas inaperçu au sein du pic. Ouais. Effectivement, nous n'avons pas réussi à trouver de Bure à sa taille. Son physique est un peu atypique, sans vouloir être vexant. Il lève les mains un peu, mais Urmag ne s'en offusque pas du tout. Mais voilà. En gros, il vous fait comprendre que, côté discrétion, même pour la tenue du plan, il a vu que Urmag était un peu simple. Il émet des doutes. Il en discute avec vous. Il n'est pas réfractaire complètement, mais il aborde le sujet, disons. Il fait ça avec diplomatie, en tout cas. Il n'est pas si simple que ça, du coup. Non. Non, c'est... Ah oui, c'est Amaranche. C'est Amaranche. Il n'est pas brut. Genre, lui, il reste là, tu vois. Pas du tout. Il n'est pas en mode autoritaire au sein de votre groupe. Il aimerait en discuter avec vous, aborder le sujet, quoi. Mais si on le fait passer pour un esclave... Là, tu vois que Urmag grommelle. Oui, clairement. Pas vouloir. Je n'ai pas dit faire. Comment ça ? Il faut que tu joues la comédie, Urmag. C'est pour de faux. Moi, déjà, avoir été esclave. Pas vouloir refaire. C'est nul. C'est en blanc. Est-ce que tu... Alors, du coup, je lance un petit regard à Gwen. Je dois venir. Non, je ne me sens pas de le faire. Je ne trouve pas ça correct. Non, mais c'est très bien que c'est pour l'aider plus qu'autre chose. Mais même, je... Non, je préférerais... Parlons-en entre nous, mais peut-être qu'il se met à un endroit stratégique pour couvrir nos arrières si jamais ça foire. Plutôt que... Je ne sais pas. Plutôt que... Plutôt que ce soit compliqué. Il y a un marrant qui a un teint. Il dit, permettez-moi de suggérer quelque chose. De toute façon, visiblement, les bêtes vont devoir être nourries. Donc, si nous partons infiltrer le pic, je pense qu'il serait bon de garder quelqu'un en retrait au cas où quelque chose survienne, ne serait-ce que pour nourrir les bêtes et garder votre équipement... Voilà, je pensais à ça. Belle, elle pensait éventuellement à Zazo, mais bon, du coup, très bien. Elle se range... Ha ! Ha ! Ha ! Elle se range la vie d'Amarange. Elle va se ranger la vie d'Amarange. Elle va lui compter son poney. Et Belle, du coup, explique la situation à Urmag en orque. en lui demandant si ça le dérange et il nous rendrait un service, comme ça. Il nous rendrait un service. Non, non, pour lui, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu le payes, je crois. Je le paye, je le paye. C'est pas mon... C'est pas... Tu dois le payer. Il avait récupéré une partie, mais... En gros, il a... Il a, il me semble, un salaire qu'on avait défini. Eh ben, un salaire ? Euh... Euh... Je me rappelle plus... Le droit du travail dont tu me parles, il est dans la pièce avec nous en ce moment. Mais je sais plus du coup, il y a qu'on en dit combien, parce que moi, je veux bien... Même si je suis voleuse. Neuf. Ah ben, décidément. Ah non, c'est vrai, qu'il n'y a personne, là. Mais alors, combien est-ce que je lui paye de toute façon ? Je sais pas. Euh... Je lui paye 5 pièces d'argent ? Ben, grosso modo, je pense qu'on peut faire pour quelqu'un de sa valeur. Je pense qu'on peut faire quelque chose comme une pièce d'argent par jour, un truc comme ça. D'accord. Mais donc, du coup, ça fait... Ah, c'est moins cher qu'une soupe. C'est une soupe qui parle, quoi. Euh... Du coup, ça fait trois jours qu'on était en route. Donc du coup, je lui passe avec l'un de trois pièces d'argent. Ok. Et après, on va voir, quoi. Ok, j'ai retiré les trois pièces d'argent. Et je lui passe en avance. J'ai vérifié, j'ai pris... j'ai pris une baie la dernière fois, donc je peux pas en reprendre. Je vérifie. On peut boire l'eau. On pense à quel est la chance ? je me posais la question, il est... Enfin, je pense que c'est aussi pour ça. C'est... Il est quelle heure, là ? Est-ce qu'on se repose ou pas ? Alors, là... Il est le soir, là. C'est en pleine nuit. Donc on établit un campement ou on y va cash ? Cash. Il y a des campements, donc... Pardon, c'est pas le bon vocabulaire. On peut déjà se mettre... se coucher, quoi. Est-ce que cela vous dérange si je ne fais pas de tour de garde ? Comme ça, je me repose à point fermé. Tu es complète ? Oui, c'est possible. Non, non. Moi, je veux bien faire un tour de garde. Un tour de garde et... En même temps, vu que j'arrive à voir dans la pénombre, je veux bien faire un premier tour de garde avec... Je sais pas, avec Urmag. ça, on discute en même temps. Ensuite, il reste, donc, Zazo, Sioban, Dether, Amarange. Amarange. Donc ça suffit. Et Podrick. même. On peut avoir Rioul aussi qui est avec nous. Donc moi, je veux faire le premier tour de garde. Si Gwen dort, Rioul dort. Très bien. Très bien. Oui, on est lié. Lié par les destins, lien du sommeil. Moi, je veux bien faire le premier tour de garde. parce qu'une chauve-souris ça dort pas la nuit. Oui, mais elle est spéciale. C'est pas la première chauve-souris. C'est une chauve-souris qui fonctionne à l'envers du coup, à cause de sa maîtresse. Elle est sur... qui fonctionne à l'envers. Elle est sur le rythme de sa maîtresse. Elle est diurne, OK ? OK. Du coup, je vais te demander de jeter un des vins, s'il te plaît, Gwen. Gwen, non. Bale. Ah. D'accord. Tu m'as dit premier tour de garde. Oh, c'est un joie 3. OK. Alors, attends, je jette de mon côté aussi. Avec Urmag, Urmag, il compte pour rien aussi, du coup. Oui, bébé. Donc, alors, il se passe rien. Mais... Il se passe rien sur ce tour-là. C'est le second tour, c'est qui ? Sur ce tour-là. Sioban, et je vais me mettre avec Marange, tiens. Ah ouais, comme par hasard. Ah tiens. Comme par hasard. Alors, vas-y. Ah là. Un débat. Je lance un débat, chef. C'est un... Le donjon de Naëlbuck. C'est un... Alors, on va se mettre à part. Oula. Oh là là. Il se fait pas... Elle a... Elle a... C'est le switch. Alors, euh... Donc, il se passe rien. Par contre, euh... Tu peux distinguer au niveau de la plateforme. Toi, tu vois très nettement qu'il y a une tour de guet avec des meurtrières de là où tu es. Tu vois également une sorte de nacelle avec une grande manivelle pour l'actionner. Et probablement une plateforme à laquelle arrive la nacelle. En haut de la tour de guet ? Alors, en fait, tu vois... Le pic d'Andalf. Là où tu as l'espèce de monastère. Enfin, de truc. Tu vois une tour de guet. À côté, il y a une nacelle qui monte et qui descend à une plateforme. Et la plateforme, tu veux, sur la plateforme, la tour de guet est postée. Bisous, mon bébé. Ok. La tour de guet est sur la plateforme et il y a une nacelle qui monte et qui descend jusqu'à... Ok. Oui. Faut que je leur explique le bazar ensuite. Ah bah... tu vois. Non, tu vas aller faire dodo, bébé. Voilà. Et... Vous êtes vigilant avec Amaranj durant votre tour de garde, mais... Mais c'est... Il est vraiment de très bonne compagnie. C'est-à-dire qu'il a plein de récits, d'histoires à raconter. Il est vraiment... Érudit. Enfin, de par sa fonction de barde. Et... Et il n'est pas insensible à son charme. En plus, il est vraiment très bel homme. si tu veux... Il est autant, je crois que j'avais dit de la quarantaine, cinquantaine, il me semble, un truc comme ça. Mais si tu veux le représenter un peu plus jeune, visualise... Brad Pitt. Chaque connerie jeune. Brad Pitt dans 3. Ok. Mais un peu moins costaud quand même, parce que... Parce qu'il est barde, pas combattant. Mais même pas spécialement, mais bon, il est déjà plus âgé, donc quand tu prends de l'âge, généralement, tu as tendance à fondre un peu au niveau musculaire. Mais il est... C'est quand même quelqu'un d'athlétique. Mais il a un peu ce visage, ce charme dans le sourire, dans... Voilà. Et donc, du coup, avec les cheveux longs, un peu dans la même coupe de cheveux, cette barbe un peu naissante, quoi. Voilà. Il ne te fait pas spécialement d'avance, mais tu sens que si toi, tu en faisais, il pourrait se passer quelque chose. Toi, ton personnage, elle est plutôt... Parce qu'elle est un peu albino, statouée, mais tu dirais qu'elle est plutôt belle ou... Enfin, les elfes, normalement, de base, toi, c'est une elf sylvaine, mais bon, sont plutôt agréables à regarder, mais est-ce qu'elle aurait des critères au sein des peuples communs étant une belle femme ou pas ? Sans plus. Sans plus ? Ok. Ouais. D'accord. Je te remonte avec les autres. Non, non, elle n'est pas dégueulasse, mais ce n'est pas un canon de beauté non plus, quoi. D'accord, ça marche. Normal. Je te re-switch. Ok. Ah oui, il y a la... la... Ouh là. La... Ouh. Là, trop bien. La voix de barde. La la... Oui, donc, nous viendrons plus... Moi, je jouerai pendant des heures. Ah, le truc du barde, qu'est-ce qu'on a rigolé tout à l'heure, on dirait qu'il a bouffé un accordéon. C'est terrible. C'est terrible. Tu fais une phrase, Le gars, ça me fait chanter. Pardon. Ok. Et Zachariel, tu faisais un tour de garde aussi après, c'est ça ? C'est ça. Vas-y, lance ton dé. Allez, va. Ah ! Ha ha ! Ok. Il se passe rien. La nuit est calme. Euh... Vous vous réveillez le lendemain. Euh... Gwen, du coup, tu... Utilises un point de récupération, je suppose. Tu peux lancer ton résultat. Oui. Enfin, clique directement sur le point récup. Oui, 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 oui. C'est parti. C'est ça. Oui. Je te laisse, du coup, modifier ton score du montant... correspondant, ainsi que le score de Rioul, la chauve-souris. Ouais. Tous ceux qui n'ont pas utilisé de point de récupération durant la nuit, vous en regagnez un. Yeah. Ouais. Sauf Gwenael. Pardon. Oui. Eh bien... Euh... Est-ce que je peux te poser une question ? Oui. Est-ce que j'ai pu observer pendant la nuit, maintenant qu'il fait jour, mes compatriotes le voient aussi ? Euh... Là, pas forcément ce... Alors, attends. Laisse-moi jeter un dé sur la météo. Ah, il y a de la brume. En fait, c'est sa voie naturelle. C'est ça. C'est la Bretagne. Alors, euh... Du coup, là, pour le moment, vous ne l'observez pas parce que... Il n'y a pas de la brume, mais les nuages sont bas au niveau du pic. Ok. Voilà. Mais vous voyez... Vous voyez une... Vous voyez que... Au pied du pic, vous voyez quand même deux choses. Ce qui semble être une corde qui pend. Enfin, ou un... Enfin, de loin, vous avez l'impression que c'est une corde. Et vous voyez un espèce de... De... De gros tube métallique Euh... Ouvert Au niveau du bas et qui semble monter tout le long du pic. Ok. Ah, t'as pas grand, quoi. Plus petit. Alors, je vais... Je vais m'adresser à mes comparses, en fait, pour leur expliquer ce que j'ai pu observer pendant la nuit. Comme... Comme la nuit était claire, en fait, au loin, au niveau du pic, ce que j'ai pu observer, c'est une tour de guet disposant de meurtrières. Tour de guet qui se trouvait sur une plateforme qui était atteinte par une nacelle montante et descendante. Ok. Donc, ce sera peut-être une voie d'accès pour aller jusqu'à... Jusqu'à cette fameuse plateforme observée sur le pic. mais méfiance avec la tour de guet. En effet. C'est bon à savoir. Heureusement que tu l'as vue avant. Mais ça, c'est parce que... Amaran, je m'as montré parce qu'on regardait les étoiles ensemble et... Waouh ! Trombo ! Alors, du coup, ta belle qui lève les yeux au ciel. Oui, complètement. Comme je disais à Erda, pour vous représenter à ma range, donc il a une cinquantaine d'années, il faut visualiser Brad Pitt dans 3. Ah oui, 50 ans, ouais, d'accord. Mais à un âge de 50 ans, donc plus âgé, donc avec... Oui, parce que j'allais dire, il n'avait pas 50 ans. Moins musclé, plus velte, athlétique quand même, mais voilà, au niveau de la coupe de cheveux, avec une barbe naissante, un peu ce sourire-là, voilà. Et t'as quel âge, Sioban ? Mais ça marche pas, faut pas comparer. Sioban fait un geste grossi à Zazno. Bien. Que décidez-vous ? Que faites-vous, du coup ? On va planter à ma range. Oh, pardon, on va continuer l'aventure. Donc on laisse Yurimag s'occuper de... s'occuper des bestioles. Ouais, des bestioles. C'est pas du tout un travail de... D'esclaves. D'esclaves. On le paye, on a dit. C'est pas pareil. Moins d'une soupe par jour. Il est payé. Si je veux le payer plus, il le plus, hein. Bon, allons-y. Bah du coup, on... Ne perdons pas plus de temps. On prend la corde, du coup. On passe par la corde ou pas ? La corde, elle est là. Elle est en bas du pic, en fait. C'est l'endroit qu'on observe. Nous, on est sur une autre portion. Donc il faut qu'on trouve un chemin. Ou un toboggan. Vous avez un chemin par lequel vous pouvez vous rendre au pied du pic. D'accord. C'est parti. Qui c'est qui passe devant ? C'est parti d'être volontaire. Non. Bah déter, sinon. Qui prend déter, du coup ? On n'a pas choisi ça. Moi, je prends personne. Moi, je prends personne non plus. Déter, c'est chaud. C'était que déter. Tu veux pas le prendre, M. Bonne ? Ou alors, je peux le prendre. Au pire, je peux le prendre. En fait, j'ai peur d'avoir du mal à jouer, pour être honnête. Mais c'est pour ça, moi aussi. Au pire, de toute façon, j'ai envie de dire, se banne tel nouveau cac. Tu tonques, maintenant. Je tonques, en gros. C'est toi qui tonques. En fait, elle a toujours été. Bah vas-y, je prends déter, alors. Il doit passer du temps à côté de moi. Ça va faire falloir de jalousie à ma range. Et bien, il peut-être. Vas-y, j'aime. Je suis en train de donner les droits à Sioban. Voilà, c'est bon. Normalement, tu dois pouvoir bouger son token. Ok, nickel. Yeah ! Youhou ! Gauche-droite ! Gauche-droite ! Ouh ! Il va gerber. Complètement. Il va faire ça dignement dans la forêt. Sur Zazou. Donc, vous arrivez... On adore. Vous arrivez au pied du pic d'Andalf et vous constatez, effectivement, une grosse corde qui permet, visiblement, d'actionner cette nacelle et de la faire fonctionner. Et... Vous... Il y a un... un tuyau, en fait, un tuyau, en fait, en métal. Vous avez l'impression que c'est fait pour parler et visiblement que vous pourriez... En fait, vous entendez comme du vent dedans qui viendrait de tout là-haut de la plateforme. C'est quelque chose qui communique avec la plateforme. Possible, ouais. Est-ce qu'on peut y mettre un gnome dedans ? Ça rentre pas. Un demi-gnome. C'est le son. C'est juste pour le son. Il faudrait le tasser fortement. Oh ! Le mach qui est pur. Mag. C'est pas un tuyau pour évacuer des trucs. hein. Bah, il a pas l'air sale. Tu peux faire un test olfactif si tu veux, pour vérifier. Difficulté 5. Difficulté 5. Bon, t'as réussi. Non, c'est pas de la merde. Ah, fais jet de dé, hein. Vas-y, fais le lancer de dé. En intelligence, hein. C'est tout, jamais. Non, mais bon. Parce que sinon, je peux toujours utiliser la injonction, hein. On sait pas. On va voir ce qu'il y a au bout. Coucou, coucou. Bah, injonction, il faudrait que tu vois ta cible. Tu sais pas... Tu vois rien, là. Attends, je sais plus. Il faut voir la cible. Il faut voir le tuyau. Elle va injoncter le tuyau. Non, pour injonction, c'est pas obligé de le voir, non ? C'est du murmure dans le vent, ou faut que je le vois ? Ben, injonction, pour moi, tu donnes un ordre à quelqu'un. S'il y a personne, ça marche pas. En effet. Je regarde, mais... On peut pas juste s'approcher du tuyau et essayer de gueuler... Dire coucou ! Faut que t'es une victime pour injonction. Alors bon, je sais bien que Zazo est déjà une victime, mais... C'est ça. Sinon, il y a des terres. Il y en a deux. C'est inacceptable. Que faites-vous, du coup ? Je peux faire un jeu de perception pour voir à côté... Perception ? On est observé ou autre ? Non. Pour l'instant, non. Pas de problème. Rien. Ok. Imaginons, quand eux, ils arrivent pour demander à ce qu'ils descendent le panier, peut-être qu'ils crient juste « Nacelle ! » mais comme je le dise avant pour que... Enfin, me connaissant, j'aurais pu dire une bêtise. Donc, je préfère vérifier. Mais on peut... Du coup, on attend, on se cache, on attend qu'il y a quelque chose où on reste visible comme des glandus avec nos bureaux. Non, on est censé être comme des bandits. Il faut qu'on se comporte comme des bandits. On y va et on demande à rentrer dans le bâtiment. Il faut qu'on demande... Ouais, let's go. Puis on les attaque. Comme des bandits. Ok, alors on se met au niveau du Toyo qui parle. Faudrait que ce soit, je sais pas, on va dire un... Qui a le plus de... Bah, un déter. Qui a le plus de... Deter, alors. Il a du charisme. Et puis c'est celui qui a le plus de charisme, ouais. Bah, il y a soit un déter soit un marange. Un marange et... Un marange et avec nous ou pas ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok, bah, pour moi, ce soit un déter soit un marange, effectivement. Bah, allez, déter. Allez. Allez, les émerdés. La plus belle voix. Non, bah, déter, ils approchent du tuyau et... Ils guillent la nacelle ! Je vous attendais un petit peu et vous entendez c'est qui ? Et vous avez l'impression qu'on vous parle comme s'il y avait quelqu'un juste à côté. Vous vous dites oula, il y a un truc de magique là-dedans. Ok. Mais non, c'est le tuyau. C'est pas là où on doit dire du coup... Fais-moi un test d'intelligence, Zazo. Alors, un test d'intelligence... C'est sur connaissance... Érudition, érudition, connaissance magique. Ok. Ah ! J'ai l'impression d'être dans le donjon de Nullbuck. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est terrible. Euh... Du coup, je vous ai dit qu'ils vous ont répondu quoi ? Ils ont dit c'est qui ? Ah oui, c'est qui ? J'ai envie de lui répondre. C'est ta sœur, qui tu crois que c'est ? Envoie-nous la nacelle, on se caille en bas. C'est ce que tu réponds ? Ouais. Ah, Zazo, il a planté. Ah, il n'a pas supporté ce commentaire-là et du coup, ça fait que ça crasher. C'est ça. Fais-moi un test de charisme. Oh là là. C'est parti, Siobar. Fait du charisme, de feu. Bonne chance ! On est en train On va l'attendre. Tu me dis quand c'est bon ? Il est en train de redémarrer. Ok. Vite la bière, vite ! Prêt ? Je vais utiliser un point de chance. C'est possible ? Vas-y, vas-y. Le mec te répond Ok, on vous envoie la nacelle. Ouais. Donc, au bout d'un moment, vous voyez la nacelle qui descend. Zazo, il faut que tu mettes en image de Zazo. T'es en Silno. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire ça tout de suite. Il est mort. Voilà. La nacelle arrive. Vous montez dessus. Elle fait 3 mètres de large. Est-ce qu'on rentre tous à côté ? Vous voyez que c'est... En fait, quand elle arrive, c'est un lourd panier de bois et d'osiers de 3 mètres de large. Donc, oui, vous rentrez tous dedans. Est-ce que ça va supporter notre poids ? Visiblement, ça supporterait votre poids, oui. Et autre chose, la nacelle, quand elle est descendue, on peut estimer à combien la distance ? Même si on en tombe, on fait une chute de combien au maximum ? Entre autres. J'ai pas compris. Répète, Bale. La distance, la hauteur de l'endroit où est descendue la nacelle, on peut estimer à combien ? Là, vous savez pas trop, là. On sait pas si ça peut être à 3 mètres, 10 mètres, 20 mètres de hauteur. Plus au moins. Vous savez que c'est plus que ça. Plus au moins ? Non, non, c'est plus. OK. Alors, moi, je me retourne vers mes camarades. Vous pouvez monter à peu près à 4 voire 5 s'il y a deux femmes pas trop lourdes. Remarque, le gnome, c'est pareil. Quoi ? Je serais d'avis qu'on fasse au moins deux groupes et en mettant peut-être Gwen dans le premier comme ça. Si jamais il y avait un problème, elle nous envoie Rioul. Alors, moi, moi, je... je n'ai pas forcément besoin de Rioul parce que j'ai murmures dans le vent où je peux vous parler, je peux vous chuchoter des mots sans mettre... Même si je ne vous vois pas parce que je vous connais. Autre chose, il y a Belle qui se retourne et qui vous dit qu'elle peut quand même essayer d'aller en éclaireur, en éclaireuse sans prendre la nacelle. Ouais. Elle grimpe. En escalade. Ouais. Et... Mais non, mais ils nous ont descendu la nacelle, il faut aller dedans, ils vont trouver ça bizarre si on ne va pas dedans. Non, mais on va l'apprendre. Mais ce que je peux faire, c'est que... On ne va pas tous apprendre. Juste avant d'être au niveau de la nacelle quand elle arrive à la bon port, Belle, elle regarde simplement pour voir de quoi il s'agit. Histoire de ne pas être plus dépourvu éventuellement. Je ne sais pas. Avant de monter dans la nacelle, moi, je veux bien y aller dans les premiers. C'est une bonne idée. Est-ce que on peut se vérifier mutuellement si on n'a pas des accoutrements ou des trucs qui pourraient nous trahir ? Genre, je sais qu'on avait les étoiles là, qui brillaient. Ah oui. On a les bures. Ouais, mais il faut qu'on soit bien mis, c'est ce que je veux dire. Il faut faire un minimum attention. Ouais, Elle ne m'aboudine pas un peu de ma bure. Il y a marrant. Ça se trouve, il y aura des beaux gosses. Bon, allez, on monte. Donc on peut ? Par contre, ne me laissez pas toute seule. Toi, tu montes dans la première, c'est ça ? Dans la première nacelle ? On peut monter en une fois. Allez, let's go. Mais t'es sûr que tu veux monter en une fois ? Si vous vous cassez la gueule de la nacelle, qui est-ce qui va vous guérir ? Qui est-ce qui va vous ramasser la petite cuillère ? C'est Bibi. On sera tous morts, c'est pas grave. D'accord, la petite... Il a pas tort. Il a pas tort. Non mais let's go, on y va tous. Si tout le monde monte, on survit. Le gène, il va pas tous nous tuer. Tu sais pas ? Si, il serait capable. Si c'est ça votre seule justification, ça me ferait grand plaisir de tous vous éclater d'un coup. Je te le dis. Il a dit. Bon, on monte. Allez, en une fois, allez go. On peut monter, mais juste avant d'arriver au sommet, là où on doit arriver, elle peut faire le restant en grimpant pour checker. Ok. À la limite. Ça marche. Donc, on te jette de la nacelle à hauteur moins 5 ? Alors... Non, de la nacelle, elle a pas droit. Tu peux le faire. Juste pour info, du coup, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez tous, mais après, je me suis repris. Je vous ai dit 4, voire une demi-portion de plus, mais pas plus. On est 5,5. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en compte 6. Ouais. Gunnar, tu peux pas l'éviter ? Si, mais pas aussi haut. Hein ? Mais pas aussi haut, c'est-à-dire ? Je peux faire 10 mètres, c'est tout ? Oui, mais si tu fais l'éviter quelqu'un à partir du sol de la nacelle ? Mais est-ce que le poids de la lévitation s'applique à la nacelle, du coup ? On touche pas à la nacelle, c'est bon, hein ? Putain. Non, parce que tu... Vas-y, dis-moi, c'est quoi ton idée ? Ta pièce va plus vite parce que t'es dans le train, ou ? Putain, les gars, on est... Non, hein ? Le cours de physique, pof. Non, mais par contre, c'est quoi ton idée, Bale ? Normal, c'était... Il est à la con. Ah, il est à la con, peut-être, mais je sais pas, 10 mètres avant d'arriver à la destination, je me mets sur la paroi et j'escale la paroi et j'essaie de voir ce qu'il en est, en fait, pour être sûr. Enfin, c'est juste... Juste pas... Tu restes dans un piège, quoi, c'est histoire de ne pas prendre en place si jamais il y avait un problème. C'est ça, parce que de ne pas arriver... Parce que si on arrive en deux coups, bon, ok, très bien. Mais même pour le premier qu'on voit, si on tombe sur un X, une boule de feu, un piège à la con ou autre, c'est quand même... Bon, je peux te faire monter 20 mètres. Ah, mais j'ai pas besoin de ton aide, en fait. Bale, dis non, mais t'inquiète, je monte. Mais du coup, vous montez à combien dans la nacelle ? J'ai toujours pas compris... Alors, il y a Bale, Gwen. Est-ce qu'on prendrait pas Deter et... Deter et Podrick ? Donc, on est à quatre. Attends, Podrick, on l'a pas compté, là. Attends, on fait deux groupes. Regarde, je me mets à gauche, là, avec Deter. J'avais eu des Podrick. Un, deux. Zazo, il peut venir avec nous. Comme ça, s'il crève, il n'aurait mérité. Et Amarange, il vient avec vous. Voilà. On prend Podrick, qui monte avec Deter, ce qui est logique. Voilà. Comme ça, Amarange, en plus, ceux qui parlent mieux que nous. C'est bien. Et puis, il est plus badass. Donc, on peut faire ça ? Ok. Ça me va. Ok. Alors, du coup, tu veux que je te fasse léviter ? Non, 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 non. Moi, je monte parois. Elle sautera de la nacelle quelques mètres avant d'arriver sur place et elle grimpera la parois de la montagne. Ouais. Grand bien ton face, avec plaisir. Mais on n'est pas sous la vue de la tour de guet ? Bah si. C'est pour ça que moi, ça me... C'est pas très discret que tu sautes de la nacelle. Non, mais la nacelle, elle est à combien de distance de la paroi ? Enfin, si c'est simplement juste à côté, c'est pas vraiment... Je me lance, quoi. Bah, grosso modo, à 40 mètres, il y a les nuages. Enfin, à 40 mètres, vous voyez, vous avez la masse nuageuse dans laquelle vous allez pénétrer. On voit rien de plus, quoi. Ouais. Mais attendez. ça commence peut-être à se lever parce que là, le temps que vous prenez, on va dire que... Avec la marche... On va bientôt pouvoir remonter un campement pour la nuit. En fait, ils vont remonter la nacelle sans nous parce qu'ils en ont marre d'incender. Au fur et à mesure de votre péripétie, le vent souffle et vous commencez à percevoir un peu mieux la hauteur. Vous estimez que, grosso modo, à vue d'œil, comme ça, l'ascension est entre... Le sommet est entre, allez, 50-100 mètres. Vous savez pas trop que c'est dans cette échelle-là. OK. Donc, on monte à 50-100 mètres. Ensuite, entre la nacelle et puis la paroi. Vu que j'ai vu qu'elle est juste à côté, c'est pas grand-chose. Oui, elle est le long de la paroi. 30 centimètres ou tout comme ça. Il n'y a rien de méchant. Donc, moi, je réitère... Sinon, tu te mets sous la nacelle. Du coup, c'est vous qui arrivez en premier. Donc, du coup, moi, ça me dérange pas, mais si vous crevez, bon... Si jamais la nacelle se décroche, on l'écrase. C'est bien, c'est bien. J'approuve. Du coup, on monte. Allez, on monte, on prend le truc, on prend la nacelle, on monte. Donc, vous êtes dans la nacelle, là, ça y est. On est dans la nacelle. Donc, la nacelle, elle se déplace à une vitesse de 3 mètres. Alors, attends, je crois que c'était... 3 mètres par seconde ? Ça va, c'est bien. Ça te gaffe au freinage ? 3 mètres par tour. On fait un panier. 3 mètres par ? Par tour. OK. Donc, un tour, c'est 10 secondes. Bon, je t'ai posé les cas. OK, c'est pas mon signe, ça. Moi, je fais image décalée. Bon, moi, tant que je suis pas à 10 mètres de la destination, je suis en poste sur défensive simple. Voilà. OK. Vous arrivez, vous arrivez presque au sommet. Mais nous, on le sait pas. Est-ce que... Enfin, moi, je le sais pas encore avec des terres. Non. D'ailleurs, je vais switch les autres. Ah, mais tu peux discuter avec Gwen, avec Miro dans le vent. OK. Tu as toujours comme plan de sauter de la nacelle, toi ou pas ? C'est pas sauter, c'est simplement m'agripper de la nacelle, ouais. À la paroi. Ouais. OK. Et tu fais ça combien de temps avant d'être arrivé ? Quelque chose comme 10 mètres 10 mètres avant. OK. D'accord. Sous le nez de la tour, quoi. Exactement. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que la tour, elle est en face et elle fait plus de 50 mètres de haut, plus de 100 mètres de haut ? C'est une tour de guet, elle regarde. La tour, si tu veux, elle est dressée au bord du promontoire de la plateforme, en fait. Et juste à côté, il y a la nacelle qui va arriver à côté de la tour. Et il y a des meurtrières dans cette tour. Donc, ils peuvent, ils vous observent depuis ces tours. Ils voient pas le tout bas du pic, mais à partir du moment où la nacelle arrive à un certain moment, vous vous êtes vus. Ok. Ok, bon, bah je vais faire rien. Ok, j'ai mal compris. My bad. Non, bah du coup, je mets même un poids sur des principes simples. Très bien. Et Gwen, tu peux discuter ou pas avec Subban en murmure dans le vent ? Donc, vous arrivez sur une plateforme en haut du pic. Vous voyez, vous voyez deux hommes en bure aussi qui vous observent qui ont leurs armes prêtes à dégainer. Ici, vous voyez pareil un homme qui par le biais d'une meurtrière vous adresse la parole et la première chose que vous entendez c'est mot de passe. Bah du coup, on finit que l'un d'oeil à la main arrange pour qu'il le dit. D'accord. Il se retourne vers l'homme et il fait maudit soit l'ombre. le type qui est là. Ok. C'est bon. Avancez. Il y en a d'autres en bas ? On répond oui. Oui. Très bien. Poussez-vous. On relance la nacelle. Il envoie un petit sifflement. Les deux viennent et réactionnent le système de poulies. Ils envoient la nacelle du coup à la suite de la troupe. Avec murmure dans le vent je dis à Sioban et aux autres qu'ils peuvent monter et qu'il faudra dire le mot de passe. Pour l'instant, il n'y a pas de piège. Ok. Du coup, les autres arrivent après un petit moment. 10-15 minutes quelque chose comme ça. Le type toujours ils sont plus détendus mais pareil il s'adresse à Deter et à Sioban. Votre passe. Ah mais c'est vrai qu'elle n'est pas venue. elle est toute seule. Je t'avais oublié. Tu remontes du coup Sioban à la nacelle. Les autres ça faisait 10-15 minutes qu'ils étaient descendus. Tu as entendu un message de Gwen dans ta tête qui te dit c'est bon monter. Tu montes donc avec Deter et Podrick et arrivé en haut tu vois trois mecs en bure dont un qui te dit mot de passe. Je m'éclaircie la voix et je lui réponds maudit soit l'ambre. Ok. le mec retourne à son poste vous pouvez avancer tu vois un des bandits qui dit à l'autre je reste je reste ici va chercher ma naïm donc le mec le mec part merde il s'agrandit il s'agrandit il s'agrandit c'est l'attente c'est l'attente d'Harry Potter allez donc Jean-Louis il t'as pris du poil depuis la dernière fois donc le mec vraiment le donjon n'a eu le beuc jusqu'au blague le mec disparaît dans un couloir vous le voyez prendre une porte ici ok et il revient un petit moment après avec cet homme là et avant qu'il s'approche avant qu'il s'approche de nous qu'il soit à notre portée je souffle à mes camarades qu'on a déjà rencontré ma naïm oui mais il s'en en met quelque chose ça me dit quelque chose mais quand on l'avait rencontré il avait décidé de rendre une cassette de pognon en échange de nos vies oh c'est le jour où j'étais prêt et Goen avait obtenu des chevaux en utilisant son injonction mais ah si ça me dit quelque chose on a qu'à dire qu'on vient pour la garantie il nous connait déjà il nous a déjà vu il nous a donné des chevaux et il a surtout vu il a surtout vu de près Bale qui avait été négocié avec lui et qui d'autre d'ailleurs qui avait été négocié avec le bandit il n'y avait que Bale il n'y avait que Bale il n'y avait que moi par contre il y avait Rioul qui était avec moi alors alors je vais juste vous couper c'est de ma faute c'est un malheureux hasard attends il y a Manaïm et là c'est Manassim putain je n'avais pas fait gaffe c'est chaud c'est Manaïm c'est Manaïm qu'on avait croisé vous avez croisé c'est son frère jumeau maléfique c'est ça ? pas du tout parce que l'autre je crois que c'était un elfe ou un demi-elfe et lui c'est pas du tout un elfe lui c'est un c'est un humain on ne voit pas ses oreilles c'est un humain très la peau très marquée très comment dire type un peu parchemin de cuir très tanné voilà c'est ça que je cherchais tanné voilà ok effectivement je me disais Manaïm ça serait intéressant je vais vous montrer sa fiche voilà vous l'avez dans votre journal donc j'aurais pas de prendre des notes c'est Prince of Persia non 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 tu as très bien fait de prendre des notes parce que tu m'as fait remarquer qu'il s'appelait Manaïm et non Manaïm sinon j'allais l'appeler Manaïm tout le long c'est bien c'est bien que les joueurs corrigent le MJ alors moi je l'avais aussi marqué mais quand je vais plus c'était celui-là alors là jouez-en et lui il est célibataire ou pas ? il n'y a pas demandé il arrive il fait bijour bijour voyageur vous venez faire quoi par ici ? je vous ai jamais vu avant on vient de la part d'Amaël c'est quelqu'un que j'ai su ce qu'on sait connaître ? mais oui il faut tout vous expliquer on est sous couverture pour Ismaël non Ismaël ? oui sinon il y a aussi Sifmo mais on peut dire Ismaël Ismaël je connais Amaël je sais pas qui c'est c'est l'identité qu'il a pris pour se faire passer pour un pèlerin je pensais qu'il vous avait mis au courant bien bien et donc qu'est-ce que vous deviez faire pour Ismaël ? alors du coup c'est le moment où Gwen parle en message un message vient devant le vent en panique et on dit quoi maintenant ? c'est exactement ça est-ce qu'on tue tout le monde ? est-ce qu'on lui dit qu'on vient récupérer ? bah non non bah non est-ce que tu fais injonction Gwen ? pfff mais injonction quoi ? enfin tu vois on embête doux à Hébarine ? laisse nous passer quoi ouais vas-y go on va tester ça tu vas en faire injonction ? non ? c'est comme une porte qu'on veut l'accrocher mais déjà ouverte quoi Amarrange répond du coup prend la parole et dit nous sommes de nouvelles recrues nous venons prêter main forte à votre organisation Ismaël nous en a parlé c'est lui qui nous a recrutés il paraît que vous avez besoin de bras donc il vous regarde un peu genre en mode genre il vous fait un petit signe léger genre suivez le mouvement quoi en gros un petit mouvement d'épaule genre faites pas de gaffe faites pas tout faites pas craquer tout le truc quoi let's go parce qu'il a saisi ce que vous étiez en train de dire et Marine tout ça et grosso modo il a un peu paniqué quoi il s'est dit merde ok vous avez senti que là vous avez peut être gaffé ou je ne sais quoi mais bon il a un peu voilà je vais faire faire quand même un j'ai à Manahim pour voir s'il perçoit quelque chose de ce petit manège Manassim Manassim il a été par ici tu vois qu'il regarde pas sur son épaule vers vers cette direction là pendant qu'il dit ça euh bien je vais vous je vais vous faire visiter un petit peu succinctement les parties qui pourraient correspondre à des tâches que vous auriez à effectuer ici si vous venez de la part d'Ismaël je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire toutefois vous ne vous osfuscerez pas que nous vous surveillons de près dirions-nous donc euh c'est tout naturel il claque des doigts et il y a deux mecs en bure qui qui se ramènent il dit en fait c'est pas il claque des doigts il tambourine à la porte juste derrière lui là qui est ici et les deux mecs en sortent euh il leur dit euh bien euh vous deux là vous êtes attribués à ce groupe là vous me le gardez à l'oeil euh quelques temps hein vous me faites les rapports dont j'aurais besoin et euh les deux font euh oui Manassim alors suivez moi donc euh voilà le bando ici c'est la plateforme où vous arrivez euh vous pouvez remarquer qu'elle est euh en plein air donc euh c'est euh très vivifiant hein mais ce n'est pas les températures dont je suis habité euh par ici vous avez les écuries en même temps c'est pas un sanatorium qu'est-ce qu'il a dit le petit bonhomme ? j'ai dit qu'on était pas là pour euh faire une santé ah très bien humour gnome je vois ça doit être ça ouais ouais euh euh tâchez d'éviter de faire les malins parce que euh avec moi ça passe ça passerait peut-être pas avec la Lola hein euh euh derrière nous avons les baraquements euh euh pour tout ce qui est euh manger dormir pour dormir mais pas pour vous vous pour dormir ça va être par ici suivez-moi et là il vous indique il vous indique euh deux pièces bien euh euh vous vous répartissez comme vous voulez euh euh vous allez dormir euh dans cette chambre et dans cette chambre donc vous pouvez voir que euh dans les chambres il y a des lits superposés c'est très succinct très sommaire euh lits superposés la euh petite latrine euh genre peau de chambre en bois et euh avec couvercle voilà qui veut se superposer avec moi ? euh euh donc euh quatre euh quatre lits par euh par chambre donc huit couchages en tout on va dire qu'il y a la chambre euh verte et la chambre bleue et bien et bien du coup je je me mets dans la chambre avec éventuellement Gwen pour voir euh voir euh et on laisse les mecs ensemble wip je vous laisse euh déposer vos affaires euh et nous allons reprendre euh le reste de la visite cool on a la plus grande chambre je dépose pas mes affaires bah moi je dépose simplement des 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 vivres enfin les vivres enfin les vivres mais je garde toutes mes armes et autres quoi sur moi euh du coup vous répartissez comment du coup que je sache exactement qui est où dans quelle chambre mettez-vous en mettez-vous euh bah allez une chambre jevelle c'est ça elle est dans la chambre on se fait pas tuer c'est possible c'est pas la bonne c'est pas la bonne bah si tu veux pas te faire tuer va avec des terres et tout tu vas tu vas avoir des bombes protecteurs votre survie ne dépend que de vous euh très cher ami c'est à dire que si vous faites les mêmes blagues que vous m'avez fait à certaines personnes elles ne risque pas de le prendre de la même manière c'est possible ah désolé c'est une seconde nature chez moi ah oui j'ai déjà vu certains comiques prendre un renvol depuis la plateforme comme ça n'a pas bien mal à fonctionner un euh donc du coup je suppose que vous faites ça comme répartition parce que du coup là les ouais ok ouais voilà on sera comme ça avec podrick avec les gars là et les lana ensemble tes souhaits et rioul il est dans l'ombre d'éther vous considérez que c'est d'éther et podrick ok après je peux vous le rajouter si vous voulez mais ça fait un truc de plus à gérer donc c'est comme ça sert à rien pour le moment là on est d'accord manassim vous dit qu'il vous attend au bout du couloir quand vous avez pris vos marques ok quand il est dans la chambre avec d'éther et les azo il vous glisse spacieux je vois que le confort est de mise par ici je m'y attendais mais pas entendu que quoi que le confort est de mise par ici et regarde il fait vous tu vois zazo quand il regarde les latrines là il soulève un peu du bout du pied le couvercle des latrines il grimace un peu genre il a peut-être été habitué à un peu plus de confort la salle voilà tu veux faire un jeu de perception comme tout à l'heure vous du coup vous reprenez voilà vous vous remettez à ce niveau là alors donc vous êtes à peu près sur cette plateforme vous êtes à peu près à 60 m au dessus du sol la plateforme elle est battue par les vents vous entendez en permanence un souffle qui passe et qui un peu siffle à travers cette grille là et manassime il nous fait la visite encore oui 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 je suis en train de lire en même temps parce que là je vous fais tout de tête et je me dis je vais peut-être vous lire quand même un peu les descriptions ça sera peut-être plus sympa aussi donc les appartements que vous avez visité vous voyez ouais donc c'était les lits superposés bon il n'y avait rien de spécial donc voilà à partir d'ici donc vous percevez que il ya une grande herse de fer vous entendez manassime qui qui donne un ordre il fait porte et la herse au bout d'un moment se lève dans un grand brouissement de fer vous avancez ici et à manassime lève la main et vous dit prudence n'avancez pas trop rester derrière moi donc alors zazo t'as dépassé manaïm ou pas manassime ou pas ouais on va dire que oui ok donc manassime avait ouvert la porte il avait commencé à avancer et puis bah zazo pour on ne sait quelle raison s'est mis à courir on va dire sur place il a il s'est précipité il s'est précipité bon il a pas couru mais il s'est précipité un peu prestement on va dire tout content d'aller effectuer des tâches ou de visiter un nouvel en regardant partout voilà vous voyez que le sol le plafond et les murs du couloir menant aux larges portes d'entrée du sanctuaire sont couverts de mosaïques qui donne l'impression de se trouver dans les nuages au milieu d'oiseaux et d'anges armés dark et donc zazo au moment où tu avances sur cette dalle ici bloc manassime te faire attention mais tu entends un petit alors à temps et bien en fait c'est même pas ça c'est que tu sentais le sol qui se dérampent sous toi alors tu vas me faire déjà un test de sagesse le toboggan c'est un peu de toboggan un test de sagesse alors pour perception oui que tu perçois le danger c'est pas tellement j'ai rien perçu là tu vas me faire un test de dextérité s'il te plaît aïe est ce que zazo va-t-il survivre cet épisode ok donc au moment où tu passes sur le sol que tu pensais solide ton pied s'enfonce dans le vide tu perds l'équilibre et tu chutes dans une fosse avec des puits au fond de neuf mètres de profondeur tu tombes comme une masse tu prends 3d6 dégâts tu vas me lancer les 3d6 tu vas me lancer les 3d6 pourquoi c'est pour moi qui prend bon ben voilà tu vois madacine qui fait mais c'est pas possible il y a belle qui rigole en même temps il y avait pas de panneaux il est complètement con votre ami c'est pas mon ami elle va être toutefois mon ami ben le con c'est celui qui a fait le carrelage j'allais vous dire de rester derrière moi le couloir il est piégé vous courriez quoi ça va falloir dire avant d'ouvrir la porte et je m'attendais pas à ce que le gnome il se faufule comme ça devant moi mais il est con il est con il est du genre rapide c'est toi ramassez votre ami là on va pas perdre de plus de temps je te fais léviter je te fais léviter je te fais léviter visiblement on l'entend encore bien je crois qu'il est pas tombé assez fort là pour le moment avant de le faire léviter tu veux pas essayer de te faire en sorte qu'on calque que t'aies des pouvoirs on a des cordes on va lui jeter une corde ah c'est pas bien bon euh je vais créer de la magie ici avant qu'on ait un autre phénomène qui se casse la gueule ici c'est piégé je ne suis pas un phénomène ici c'est piégé c'est bien clair ok et pourquoi vous n'êtes pas un panneau au pire sinon on laisse un piège ça s'appelle un piège maître Zazo tu vois qu'il soupire et il fait bon c'est pas des flèches visiblement hein bah je pars alors merci de ne pas nous mettre dans le même panier que monsieur bien vous aurez l'occasion de vous nous sommes en autonomie euh je vais prendre une petite baie il y a pas d'arbre qui pousse là en tout cas c'est sûr euh tu t'as fait comment pour le sortir là ? avec une corde on va jeter j'ai une corde en fait dans mon sac je vais l'utiliser ok bah tu vas me faire un test de dextérité s'il te plait Zazo quand même ok pour sortir dans un mode difficulté de 20 là je te la mets à 10 ok c'est bon alors voilà très bien parfait parfait ok je reprends 8 points de vie ok bah du coup on avance euh il existe deux zones au sol où la mosaïque ne représente pas de nuages et d'où on peut entrevoir des montagnes vues de haut et c'est ces deux zones qui dissimulent les trappes en fait donc c'est les deux cases que je vous ai montré ici et ici ok alors ensuite attends je... y'en a pas d'autres qui sont piégés dans le couloir ? euh non j'ai envie de pousser Zazo devant j'ai envie de pousser Bale derrière c'est pas la force qu'il faut bon pareil et par les meurtrières on voit quoi ? euh... juste que c'est des meurtrières et que visiblement on peut y avoir des... c'est vrai que c'est un poste euh... ok un poste de... 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 comment dire... pour prendre avantage sur euh... le couloir s'il serait pris d'assaut ok euh... vous voyez deux autres gardes ici ainsi que des statues là et... ici vous voyez euh... une double porte décourée dans la continuité des fresques du couloir les statues euh... les meurtrières ici sont à deux mètres du sol ok ouais bah ça c'est aucune chance de toucher Zazo quoi yuhu... personne ne peut voir il y a pas mal de monde finalement hein le hall est ici magnifiquement décoré de faïence dans les divers tons de bleu les motifs donnent l'impression d'entrer dans une tornane qui mène euh... vers cette euh... la salle qui est derrière en fait ok je peux faire un jet de sagesse ou d'intelligence pour les statues pour savoir euh... alors... oui mais attends deux paires d'alcoves bordent ce courloir chacune d'entre elles est occupée par une statue de bronze de 2m50 de haut représentant un archer ailé dans diverses attitudes les portes que ces achers semblent garder sont elles-mêmes couvertes de barre d'oeufs représentant également un archer ailé une flèche encochée et l'air menaçant on avait pas déjà vu un archer ailé quelque part ? bah dans la prophétie non on avait vu un elfe avec euh... on avait vu un elfe avec une main mais c'était pas tu peux me faire un test si tu veux euh... là maintenant Bail ça me dit rien dans le... la geste ou intelligence du coup ? euh... bah intelligence euh... euh... du coup manassim euh... vous décrit plus lui pas là spécialement les... le coin il est... c'est pas un... c'est pas un... un guide... touristique un guide touristique euh... par contre il vous a dit donc grosso modo ici les écuries vous aurez euh... sans doute un peu de travail au réfectoire sans doute un peu de travail et euh... il vous dit euh... par ici là au bout du couloir euh... vous aurez aussi euh... du travail de réfection euh... du travail de réfection et euh... au moment où euh... où il arrive à ce niveau là euh... vous avez quelqu'un qui euh... qui euh... qui descend euh... un peu prestement cette personne là tiens 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 notre amie la chieuse et quand elle arrive elle bloque elle fait oh y'en est pas encore tous burés tous burés c'est le soir vous tombez donc euh... au détour de ce couloir vous tombez nez à nez avec la femme magicienne que vous avez déjà rencontrée à plusieurs reprises elle s'arrête interloquée puis son regard est capté par un orange qui déclare sur un ton étrange nous sommes de nouvelles recrues madame vous ne nous connaissez pas ouhhh ça s'en a vingt je vois Obi-Wan Kenobi dans Star Wars quand il fait euh... ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez exactement voilà c'est un rooteur ? et ça marche ? euh... bah attends c'est un multi classe multi passe à non ça me passe parce qu'elle était belle mais il a une relance sur ce test là ah ouais bon dur alors attend c'est quoi le bonus qu'il a déjà est ce que je peux essayer de faire la même chose attend attend il ya rien de mieux qu'un petit poignard je te donne sa réaction et tu verras mais tu l'as déjà vu elle semble un instant étonné puis déclare je ne vous connais pas vous devez être de nouvelles recrues elle se ressaisit alors bougez de là ne restez donc pas les bras ballants allez plutôt nettoyer les écuries on ne va pas vous nourrir à rien faire non plus puis elle éclate de rire comme si elle avait fait une bonne blague qu'elle seule pouvait comprendre et vous la voyez repartir je demande à manassime qui c'est j'espère que ça a marché et donc j'ai une amie comme il vous dit une des personnes qui loge là haut disons une proche d'ismaël s'il ne vous a pas parlé d'elle peut-être être vous en parlera je quand on vous connaîtra un peu plus d'accord et en parlant de travail parce qu'on parle de travail mais en termes de rémunération quel est il tu vois qui rigole à je vois que ça ça veut déjà grappiller des sous bon là ici vous allez bosser gratis et c'est pas négociable vous allez bosser gratis et quand vous aurez fait vos preuves on vous donnera des tâches plus importantes et là vous allez commencer à vous en mettre dans les dans les poches enfin qu'un gars il est pas venu bon vous avez entendu la patronne on va aller se mettre au boulot à celle la patronne du coup c'est parti alors vous allez me faire plusieurs groupes vous êtes un deux trois quatre cinq six très bien vous allez me faire trois groupes de deux allez qui c'est qui veut qui c'est qui veut s'occuper des écuries moi ok et t'es toute seule d'accord ok cool non je peux l'accompagner ok merci donc on va dire que tu te mets là parce que sinon tu tombais dans le trou aussi un bail ah oui tout à fait il me faut une personne au réfectoire je m'en occupe ok ok et du coup la dernière c'est d'éther et podrick ils vont aller ailleurs alors du coup je vais switch gwen et belle je vous switch sur un chan à part et je vais expliquer à zazo et yarda ce qu'ils vont faire avant de vous switch j'ai juste faire une petite pause à fk bio vous avez cinq minutes si vous voulez faire une petite pause ok 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 c'est parti à tout de suite à tout de suite c'est parti Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ré. Ré. Il n'y a que toi qui es là, c'est ça ? Oui, les autres ont dû partir. On la pose bio. On va savoir comment tuer tout le monde, mais indiscrète. Sous-titrage FR ? Si tu te fais une crêpe, tu m'en fais une au Nutella ? Non, pas de crêpe, moi. Ah, bon bah j'aurai pas de crêpe au Nutella alors. Il en reste pas assez pour m'en faire ? Quelle tristesse. Bon, bah j'ai pas de crêpe au Nutella. Flûte ! T'es là samedi prochain, toi Thomas ? Pour ? Bah je sais pas, t'es... On va avoir besoin de deux minutes supplémentaires, je suis en mission de tuage d'araignée, j'en ai chopé une énorme là, c'est dégueulasse. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Une manière générale ? Dans la Swat ? En journée, en journée, je pense que je suis dispo... Enfin, ça dépend, c'est pas sûr. Avec des amis, on peut-être fait faire une retrospective Matrix en vue de le voir, le dernier. Mais euh, c'est pas encore sûr. C'est ça ? Il va juste être chaud. Re. Euh, re. Oh, il est froid dans ce pays. Viens, Rosette, viens. On va nous mettre au chaud. Oh, bullez. Oh, bullez. Oh, bullez. Oh, bullez. Oh, bullez. C'est parti. ... 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